Hors des grands remous de l'histoire du Canada, surgit l'incroyable aventure d'un homme qui réussit à vaincre la brousse du nord américain. Un homme qui misa sur son adresse pour déjouer l'Indien. Un homme qui, avec eux, parmi eux, contre eux, opposa sa ruse à leur ruse. Souffrant et se battant, se battant et risquant l'ultime effort de ceux qui jouent le tout pour le tout, afin qu'un rêve prenne corps. C'est l'histoire d'un homme aux prises avec le destin. C'est un aventurier, c'est un découvreur. Coureur des bois, trafiquant avec le sauvage, il déchira le voile qui enveloppait le grand nord-ouest. Voici Radisson. L'incroyable mais réelle histoire d'un grand pionnier canadien. Vers la fin de 1662, Radisson avait résolu d'hiverner à l'orée de la forêt, au sud de la baie du Tson. Jamais encore, il n'avait eu l'occasion de passer la saison d'hiver aussi au nord, dans le froid, dans le vent et sous un épais manteau de neige. Durant un certain temps, il lui fut possible, ainsi qu'à ses compagnons, de parcourir la forêt pour la chasse aux castors. Mais un jour, une violente tempête les obligèrent à se réfugier dans la hutte. Durant des jours et des jours, prisonniers de la forêt, tapis dans leur sommaire habitation, il ne leur restait plus qu'à laisser passer la bourrasque qui secouait les arbres nus en sifflant dans la désolation d'alentour sa lugubre chanson. Et maintenant, on mange? Mon cher Médard veut bien se mettre à table ? Attendez-vous que je vous serve ? Allez, grouillez-vous et prenez votre part. Bonsoir. Bande de paresseux. Un peu plus, il faudrait les servir comme des enfants. C'est ce qui ne va pas, Pierre. C'est ce bougre de mauvais temps qui nous paralise ici. L'inaction finit par le renlever et même l'envie de bouger le petit doigt. C'est un peu plus grand. Oui, je sais. C'est les rats de mal en pi, Médard. Puisque l'hiver ne fait que commencer. C'est une fois que je te sens, je sais. Merci. Merci. C'est parti. Ça suffit. Vous entendez ? Arrêtez. C'est parti. Maintenant, écoutez-moi. La vie est assez dure sans que vous y ajoutiez davantage. Nous avons de supporter le vent, la neige, le froid. C'est assez. Qu'au moins, dans la hutte, on ait la paix, voulez-vous ? Vous ne supporterez ni bagarre, ni crise de nerfs, ni autre offendaisie du genre. Compris ? Leur Jacquard. Tu es leur chef. Tu es responsable de leur conduite. La neige et le vent n'apportent que l'ennui. L'hiver sera long, Pierre. Bien long. Pas tellement que tu crois. On sera très occupé à surveiller nos amis, les Hurons. Les Hurons. Les Hurons. Les Hurons. Les Hurons. Les Hurons. C'est parti. ... ... ... C'est indispensable. Quoi non Pierre ? Que tu nous casses les oreilles avec ta sempiternelle chanson. Ce n'est pas indispensable. Pourquoi ? Ça t'ennuie ? Non. Non pardonne-moi. Et je t'en prie continue de chanter. Le vent, hein ? Tu me rends les nerfs malades, oui. Je suis tes propres conseils, Pierre. Fais quelque chose. Chaque jour que le bon Dieu amène, je nettoie mon fusil. Il me semble qu'il y a des mois que ça dure. Je t'en prie. Alors, fais quelque chose comme ça, tiens. Qu'est-ce donc ? Une bée ? Oui, mais bien spécial. C'est le gouverneur des Trois-Rivières. Mais pourquoi le gouverneur ? En dedans de moi, Pierre, tout est en ébullition. Mes pensées se bousculent. Mon cœur bat la charge. En dedans de moi, Pierre, tout est désagréable. J'ai envie de crier et de faire une colère, même contre toi. Une telle explosion de ma part qui vaudrait une charge de poudre à canon qui ferait sauter la hutte. Faut pas. Tout le monde en souffrirait. Faut pas. Alors, je me suis dit, oublions ceux qui m'entourent. Sur la terre entière, elle est la personne que je déteste le plus. Le gouverneur des Trois-Rivières. C'est pourquoi je fais sa tête, son corps, sa personne. Ça me soulage de le creuser comme ça. Pourquoi ne travailles-tu pas sur un autre sujet ? Le gouverneur d'Avougour, par exemple. Le gouverneur d'Avougour, par exemple. Recommente bien. Essay. Essay vraiment. Médard. Médard, dors-tu? Non. À quoi penses-tu? Trois rivières. Et comme les enfants aime la neige. Tu peux supporter Médard, des trêlats étendus, avec dans la tête le bruit du vin, tous les silences de la forêt. Tu peux supporter eux, leurs odeurs, moi, mon sale caractère, le vent, leurs odeurs. Mes rages. Et tout cela, tout en pensant à Marguerite, et sans devenir fou. Je n'entends pas le vent. Je ne sens pas leurs odeurs. Quand tu cries, Pierre, je ne t'entends pas. Je rentre en moi-même. Je pense à ma femme, à mes enfants. Eux sont ma force. Eux sont vrais. Tout ceci reste... Un rêve. Pour moi, le rêve, c'est trois rivières. La réalité, c'est ici. C'est ça. Cette longue nuit qui semble ne jamais vouloir finir. L'attente. Et ça me tue, Médard. Je crois que je ne pourrai pas tenir le coup bien longtemps. Depuis trois semaines que nous sommes enfermés dans cette tanière comme des bêtes. Je crois que je glisse, Médard. Et que je perds pied. Faut pas. Notre ciel s'éterciera bientôt, Pierre. Laisse passer la bourrasque. Attends. Tu verras. Et moi, je te dis que ça ne finira jamais. Jamais. C'est quoi ? Pourquoi ne pas faire attention et regarder où tu vas ? Pierre, laisse-le tranquille. Je ne fais pas sa faute à lui. Pourquoi ne pas regarder où... On l'a fait tomber. Bouge pas, Pierre. Il va aller de l'essant, moi. Debout. Allez, debout. Que tu essayes de faire. Allez, on parle. Je préviens, mon ami. Je commence encore une fois. Et ce sera ton dernier petit jeu sur la taille. C'est tant mieux, Pierre. Je regrette, Médard. On n'en parle plus. Médard. Il fait mieux te prendre ceci. Comme tu voudras, Pierre. Je ne peux pas exiger un bras à virons. Toujours à les armes. J'ai dit les armes là. J'ai tort ou raison, Nerjaka. Fais ce que je te demande. Tu es responsable des actes de ceux qui sont sous tes ordres. Il est évident, tu n'as aucune autorité sur eux. Donc, à l'avenir, vous tous, tout le monde. C'est à moi que vous obéirez. Si j'étais à ta place, Pierre, je m'allongerais. Essaye de te reposer un peu. Viens, Pierre. Viens manger un peu. Ça te ferait carambien. Je n'ai pas faim, Médard. Il le faut, crois-moi. Je viens de te dire que je n'avais pas faim. Bien. Argo. Equipment. Qu'est-ce que j'étais lui? Pas comme le troublant. Il est sinc'eau. Il a bien. Tu ne vas voir. C'est bon. C'est bon. Il a bien. Que pense- dolles. Il a bien. Avec des petits nous. Puisqu'il a bien où j'étais là- occurs. Tu me n' mio. Qu'est-ce que j'étais The m OKC est instance ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501